On a le week-end, il y a une vidéo, un documentaire qui est en boucle sur les réseaux sociaux de Marantouëlle, mais maintenant à toutes, Joseph Leksy, c'est une vidéo qui mettait en vedette Jimmy Sherizier-Babeke. Ah, moi, je suis en boucle, je suis en boucle, je suis en boucle, c'est un journaliste étranger. Et justement, parce qu'il m'a dit que Mme Tegu est un groupe de journalistes étrangers qui deviennent en BIA, donc pour te deviner couvrir les dernières manifestations qu'il a faites avant le 7 février 2021, et les journalistes ont profité de son documentaire, qui mettent en vedette Barbecue, présentant Barbecue comme étant l'homme fort de Strongman, et est-il de New Strongman, le nouveau homme fort d'Ocke d'Haïti? Bah, il est. Yes, il est. Bien, c'est vrai. Bien, c'est vrai. Et Mme Tegu a assumé le barbecue à assumé le. Ah, écoutez. Alors, dans le documentaire-là, ça qui vient Joseph, c'est que Mgado, il est pratiquement équilibré. Oui. Parce que, dans le côté de la barbecue, Mme Tegu a pu exprimé le. Mme Tegu a pu exprimé le. Mme Tegu a dénoncé le système. Mme Tegu a raison qui fait que Jodi a le campé en barbecue. Et Mme Tegu a dit que Mme Tegu a fait un peu de travail. Parce que le journaliste a fait Mme Tegu a un espace pour parler. Et Mme Tegu a bien habillé. Mme Tegu a un vesté rouge sur lui. Mme Tegu a bien habillé. Et Mme Tegu a dit que Mme Tegu a dit que Mme Tegu a parlé tout le visage. Et Mme Tegu a fait expliquer la raison qui fait que Jodi a une position sur le pays. Et Mme Tegu a dit que Mme Tegu a parlé pour le goutier jusqu'au bout. Et puis parallèlement, on a même documenté là. Le journaliste a fait la voix à Pierre Espérance de NDDH. Nous connaissons que ces organisations doivent assumer qu'ils en premier mettent les projecteurs sur le barbecue. Et Pierre Espérance présentait le barbecue pour s'allier. Et ils présentaient Mme Tegu comme en fait un allié du pouvoir. Mais Madame, Monsieur, nous sommes bien en fait en communication. Nous sommes bien en communication. Les membres de les documentaires là, en revenant de leur timonite, m'a pas analysé les documentaires là, m'a pas analysé en fait ça qui est passé, ça qui est derrière les documentaires là. Qui s'a documenté ça annoncé pour le pays d'Haïti. Bon, loukou. Qui s'a documenté ça annoncé pour le pays d'Haïti. Là, nous allons entrer dans le point où nous disons que Haïti politique a qui profite l'instabilité en Haïti. Nous allons entrer là-dedans, nous n'avons pas analysé dans le commentaire. Et nous partons à partir de ce documentaire. Qui s'a documenté ça annoncé pour le pays d'Haïti. Moi même, le premier bagaille, c'est un journaliste. Et chaque journaliste a un objectif. Et ça fait, si vous compreniez comme ça, nous avons un journaliste. En Haïti, nous avons été en train de dire un bagaille. Nous avons été en train de dire, mais je comprends un journaliste là. Il dit, moi même, nous faisons longtemps, nous avons eu des oppositions. Nous parlons dans le corps. Nous avons eu un groupe comme cela. Bon. Nous vivons aux Etats-Unis. Vous allez être en train de dire comme on va faire comme un journaliste. Vous n'avez pas dit ça. Mais si un journaliste a dit, il faut que vous compreniez. Quand nous n'avons rien pour être libérés, il est aussi seul. Maintenant, pour moi même, si je fais comme un groupe, vous n'avez pas eu un expoché. Vous n'avez pas eu un expoché. Vous n'avez pas eu un expoché. Maintenant, qui est ça pour moi? Cette journaliste, objectif lui c'est pour vivre un grand journaliste et il utilise technique lui maintenant s'il le commenter ça au cas où un journaliste haïti des problèmes de dépasse comme lui ou bien la chaîne de télévision lié à côté l'appareil là il y a vraiment dès qu'il a monté en haïti ambassade pays il connaît le descendre il prend en contact et puis depuis avant de déplacer il y a tout l'internet le même le vin fait le document même lui claque l'appareil pour mon oui non il y en a travaillé il y en a travaillé pour aux chaînes de télévision il y en a travaillé pour t'être lit tout parce que laisse lorsque gen gros mouvement saïo gen gros désordre sa non pays journaliste qui arrive et descendre qui entre tout partout nan tout gâteau documentaire la voulagère ah non oui documentaire la voulagère après maintenant côté le travail là il dit on s'est passé on société qui qui vaut nous bien on l'a voit toi oui qui n'est pas payé ne grabe pour une fèle journaliste a bonnet mais tout ça l'affaire folk li fèle en communion en fait ambassade pays le pabie je connais et qui s'en a pu négler mais de la formation tout gène was à basse la Kali, le pays et le pays c'est clair, c'est clair on veut faire de travail pour la société on veut faire de ça pour la chaîne de télévision comme ça on veut faire de travail et les gens se rendent parce que c'est pas une télévision qui a joué le document comme ça qui a travaillé donc ça me dit maintenant maintenant comme vous vivez derrière, vous connaissez tout quel que soit le document Quelques largeshères sont des pays états unis. Ils sont des pays. Comment tu parles ? C'est bien, bien, bien. Les pays, les pays, les pays, les pays, les pays, les pays, les pays. C'est une question d'état. Oui, ça me dit. Tout ce qui dit dans les documents, il traduit en français. Il traduit en anglais. Quel que soit sur tous les pays états unis, il a toujours besoin de des documents. Pour mettre ça sur les pays. Pour mettre ça sur les pays états unis pour ajouter sur les pays. Oui, ça me dit. Mais moi même pensez-le comme ça. Les pays états unis. Même moi pensez-le. Parce que nous connaissons des journalistes qui font 360 heures sur le CNN. Mais c'est en Haïti. Il s'est débatté des problèmes politiques. Il s'agit de travail. Il s'agit de travail. Tout le côté, tout le côté. Le mouvement, ça te fait, il me dit. Il dit que c'est l'objet de typho. C'est un bravédé. Mais vous connaissez les gens. Vous connaissez les gens qui sont en train de faire. Les gens qui sont en train de faire des premiers. Même les gens qui font des jobs, tout. Mais nous connaissons qui sont en train de faire des jobs. Et les États-Unis ne sont pas besoin de passer tout pour la terre. De toutes les façons. De toutes les façons. Moi même pensez-le que le documentaire a annoncé un paquet de bagailles qui peut arriver sur Haïti. Parce que si nous avons l'habitude de garder ce qui passe dans notre pays, surtout dans le pays d'Afrique. Et maintenant, il y a plein de documentaires disponibles. En pile. En pile. En tout cas, nous avons fait un documentaire sur le livre. Nous sommes en train de faire des vrais chefs. Ah oui. Nous sommes en train de faire des frappes. Et nous sommes en train de faire des frappes. Et nous sommes en train de faire des frappes. Parce que les frappes ont des problèmes dans le pays. Toutes les télévisions internationales sont en train de faire des frappes. Normalement. Mais est-ce que là, Madame Monsieur n'a pas analysé. Est-ce qu'il n'y a pas des coupes en route là pour qu'on chargé cette nationale sur eux ? Non, il y a rien les gars. Non mais peut-être à plus que l'échelle. Il n'y a pas de déplacer pour nous rencontrer. Si Monsieur Patreux représentait un poids. Non, il n'y a pas de déplacer. Parce que c'est mon interview. C'est mon interview. Non. Ok. Je vous ai dit que nous sommes haïtiens. Qui prennent les responsabilités. Ok. Nos questions. Et nous avons des questions. Nous avons des questions. Ok. Monsieur prémence de la bouteille. Il y a des questions. Il y a des questions. Donc qui prémence de la bouteille. C'est pas comme nous avons dit. Mais nous avons dit. Il y a un truc dans la salle, Monsieur, dans le documentaire. Il a parlé et dit. Est-ce qu'on ne peut pas faire pour venir là. Vu qu'on a dit qu'on a fait massacre là. Et les barbecues ont dit Monsieur. Il m'a demandé à nous. Si vous avez. Et puis tout le monde dit. Non, nous n'allons pas faire barbecue. Nous n'allons pas faire barbecue. Il a dit que. Nous n'allons pas regarder les vidéos. On a regardé les documentaires. Ou garder les documentaires. Il faut comprendre que les gens n'allons pas aller sur le pays. Et probablement. Nous n'allons pas avoir des responsabilités. Donc pratiquement dans le pays. Parce que je n'allons pas parler Madame Monsieur. Nous avons eu une émission. Et ça fait un débat. Nous avons eu un débat. Nous avons eu un débat avec Timoun Piti. Et ici. Nous avons eu un débat. Nous disons que. Éternational. Depuis. Mais ce qui fait. Il devrait parler plus le pays. Et puis plus le pays a. Et puis le pays. Ils je referais. Nous enseñons. Tous les Britoux a vu. Ce sont les traders. Il n'allons pas. Les citoyens veulent aller. Les десятins. Puis le value du pays, Américains, les mensen. Monsieur, écoutez, yon chat son chat, yon sien son sien. Si Etats-Unis n'était vrai que pas yon bout de zambien dans le pays, les Américains ont empêché que yon revolver dans le pays d'Aïti. C'est vrai. Madame, Monsieur, si Etats-Unis n'était pas vrai que yon green gang existent dans le pays d'Aïti, les Américains ont empêché que yon green gang existent dans le pays d'Aïti. C'est vrai. Donc, aujourd'hui, si yon green gang dans le pays, ils ont dit que les Etats-Unis qu'on a ébrouillent et quittent le marché. Je veux dire, c'est que toutes les âmes qui ont empêché, ça veut dire que les Etats-Unis qu'on a ébrouillent et quittent le marché parce que yon mène, comment yon s'y représentent l'arrière-pays ou du moins ces bacriades des Américains. Donc, jusqu'à présent, pourquoi vous déranger? Vous savez, j'ai dit, Madame, Monsieur, gang yon pourquoi vous déranger les Américains? Barbe coup, pourquoi vous déranger les Etats-Unis d'Amérique? Voilà que maintenant, au journal des Américains, dessous dans l'analyse, vous faites interview, documentaire, mettez en vénètre barbecue. Le quoi nous parlons? Faut un intelligent, oui? Il faut voir, documentaire est équilibré parce que l'on a une espérance qui peut présenter barbecue tant qu'ils sont bêtes et puis l'on a un barbecue qui peut défendre les Etats-Unis. Faut un intelligent, c'est-à-dire que documentaire est annoncé de l'arrière-pays ou bien barbecue est une responsabilité pour une charge internationale ou bien Etats-Unis, ok, à partir de ce documentaire pourrait dire que assez, c'en est assez, nous voulons finir avec la question de barbecue, Madame, Monsieur. Oui. Ah oui, C'est-à-dire? Oui. Où est-ce que Babé Kufine t'a lèvres, je sais ce que j'ai fait ? J'ai essayé de recapituler pour me dire qu'on peut le mieux. Où est-ce que ce documentaire, Babé Kufine prend charge internationale ? Même si j'ai pensé que les frappes t'apprennent là, tonton constantes t'apprennent là, la presse internationale de focus sur lui, même si j'ai donné le pays d'Afrique, il y a beaucoup de gens, ok ? Je crois que je dis à son maître seigneur dans nos pays nigeria, la presse internationale de focus sur lui, il y a pas de 49 ans, en fait, en Afrique. Où peut la presse internationale, donc, font zone sou yo, et puis y a un chef dans la zone, y a un responsabilité, donc, qui est pratiquement sou de yo. C'est deux cas, ou bien Babé Kufine, ou bien Etats-Unis, les alliés de l'État internationale avec l'État ici, puis elle dit que, voilà, à partir de ce documentaire, inof, is inof, ase, senat, ase, n'a pas d'informations dans l'autre niveau yo. Pas éterné, noté pour moi quelque part. Son juge au dia, c'est lundi, 22 mars, c'est 2021. Et c'est l'oukolezi qui a parlé dans le pays. Vous écoutez Matin Débat. Makati, d'ouye, a dit le déjà. Mais c'était pas pour cette année 2021. Pei, n'a proumété l'anko soutape, Bante Débat. Pas éterné, pour cette année 2021, moi dis pas éterné. Nou pa dis, c'est ça ka privé. Mais nous avons toujours gardé nous-mèm dans l'ivre grand monde. L'enfin lé dans l'ivre grand monde, et puis nous comprenons ça qui avance, et puis nous voulons partager tout ce qu'on connaissait savoir. Pas éterné. Cette année 2021, nous tente que gagne, yon ancien chef d'état qui mouit. Pas éterné. Notez le poumè quelque part. Je vous dis, c'est lundi 22 mars 2021, à l'émission Matin Débat. Pas éterné pour cette année 2021. Pas éterné, mais je dis pas éterné. Nous n'avons pas d'éterné, non? Samedi à la wakabe son yon. Il n'y pas de information, ni politique, ni yon yon. Mais comment t'en débat? Gagne de côté n'allez. Nous tentez gagne moune ka palais. Nous chita par la gagne moune. Comment t'en débat gagne de côté? Si yon gaudet blanc, yon ba ou, donc pour bête l'eau là-dedans, comme Matin Débat gagne de côté, c'est pas d'eau pour rentrer. Comme Matin Débat gagne de côté ou allez, c'est pas d'eau pour sotir. Comme Matin Débat gagne de côté ou allez, son ved l'eau ba ou, puis yon servie ou du chita. Comme Matin Débat gagne de côté ou allez, c'est gagne moune qui boue du chita, avon boue chita. Comme Matin Débat gagne de côté ou allez, yon potomitan de fois son balè ke lié. Et bien nous même, comme nous maria zantrape yon, les chita par la gagne moune, l'entendè parol nan bouche gagne moune, nous patajè ti mou sou parol avon. Ok? Comme Matin, ça, son maria kisyonman gagne de côté ou yon. Nous tel quelque part, pa yé tounè pou nou set anèm de 2021, goun 5 chev d'Etat, donc qui kite sa. Ok? Makati te dîl déjà, donc yon en ebisou Matin Débat, c'était pou l'année 2020, mais pou set anèm de 2021, donc nous wè metten anko, madame m'sieur, donc yon sotab ben Matin Débat. Ok? C'est vraiment malheureux si sa privé, mais, Power Grand Moune, le te Power Grand Moune. Ok, nous parle avec editorial là. Et ça fait gen problème avec Matin Débat. Parce que tout ça nous dit, qui va livene anpe yon, qui va livene anpe yon arrive. Pour qui es nous yon? Et ça fait gen problème, quand pile problème là. Matin Débat ban, pile problème. Parce que tout ça nous dit, qui va livene anpe yon arrive, et qui va livene anpe yon arrive. Et nous nous demandons, qui yas moun zahoye, pas oubliez que nous sommes haïtiens, par exemple ça. Nous sommes haïtiens natifs natals. Ok? On a lé avec l'éditorial de Matin Débat, pour ce lundi, 22 ans, c'est 2021. La constitution de 1987, une estropiée. La constitution de 1987, a été ratifiée par la population lors du référendum constitutionnel du 29 mars 1987, qu'il avait approuvé à 99,81% des bulletins exprimés. Le 29 mars 2021, marquera le 34e anniversaire du texte. Ce document est accusé par plusieurs présidents de la République d'être une source intarissable d'instabilité. Mais qu'est-il arrivé à la loi meilleure pour mériter aujourd'hui la mort que lui promet le président Jovenel Moïse ? Les événements ne s'autocraient pas. Il existe un ensemble d'événements qui, depuis 1987, ont contrarié l'application de la constitution. Citons, entre autres, les élections du 29 novembre 1997, la chute de Leslie Saint-Roch et Maniga et les coups d'État dont est victime le président Jébata Aristide en 1991 et 2004, le massacre de la Ruelle Vaillant et les putschs qui se sont succédés en nuit à l'application du texte puisqu'il faut de temps en temps un retour à l'ordre constitutionnel. Pourtant, les acteurs politiques sont les principaux responsables de ces faits perturbant l'ordre constitutionnel. L'édifice constitutionnel s'est effondré en raison de nos stratagèmes. L'ordre constitutionnel ne s'établit pas par lui-même. Ce sont les hommes d'État qui produisent des événements négatifs provoquant des irritants dans la vie politique. Conséquemment, un État de droit n'a jamais pu se consolider. Une constitution jugée discriminatoire. Il s'agirait d'un caractère plus ou moins discriminatoire. Certains postes électifs ne peuvent être occupés que par des Haïtiens d'origine. Pourtant, un Haïtien d'origine, c'est-à-dire celui qui est né de parents haïtiens qui a commis l'imprudence d'opter pour la nationalité étrangère par naturalisation est exclue de la vie politique. Selon l'article 15 de la constitution de 1947, la double citoyenneté n'est pas reconnue. Voilà une mise en quarantaine qui dérange jusqu'à aujourd'hui la diaspora haïtienne. On se souvient encore de Dumas c'est Simeus né à Ponsandé dans la vallée de l'Ortibonite en Haïti et fils de paysans résiculteurs. L'homme d'affaires avait décidé de supporter candidat à la présidence en 2006 mais il avait obtenu la naturalisation américaine. Le conseil électoral haïtien n'était pas d'accord. L'article 135 stipule que candidat à la présidence doit être un Haïtien de naissance et n'avoir jamais renoncé à la nationalité haïtienne et avoir résidé dans le pays pendant 5 années consécutives avant les élections. La star du hip-hop Wyclef Jean avait été aussi disqualifiée. Toutefois ces balises qui peuvent être considérées comme des blocages révèlent un élément culturel extrêmement important. L'Haïtien d'origine naturalisée qui commet une infraction dans le pays a souvent tendance à brandir son passeport étranger. Il faut résoudre ce problème mais les mettre à l'écart de la vie politique n'a pas été une solution. Robinson d'Haïti notre éditorialiste à l'émission Matin Débat je rappelle que les éditoriaux de l'émission Matin Débat c'est la pensée même de cette émission sur les ondes de radio télé clair et sur également notre plateforme avec les stations de radio qui 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 en province également au niveau de la diaspora haïtienne. Nous avons fait contact avec Robinson d'Haïti Société fait commentaire avec Robinson d'Haïti qui est capable de toujours où elle est le 31-55-43-25 on dit bonjour à M. d'Haïti au M. d'Haïti bonjour bienvenue à l'émission Matin Débat comment on est à M. d'Haïti vous voulez faire paraître que constitution n'a pas appliqué c'est mauvaise politique en fait politicien pays oui certainement si ça fait nos titres il y a là la constitution de 1997 il est trop bien c'est à dire l'amputer d'un membre ou bien de quelques membres c'est à dire son constitution qui peut arriver faire autre que le Téry que le Tadoué faire parce que les marquillons membres et nous connaissons que l'événement n'a pas créé structure pour qu'on parle l'événement produit à partir des hommes et des femmes qui a dirigé paysans si nous prenons ensemble l'événement qui est depuis 1987 par exemple qui contrariait application constitution locatité et élection du 29 novembre 1987 le Sagerouel Bayan massacre qui était bien etc carnage qui était bien et bien bientôt la chute de l'éclise transforme à l'égard tant c'est autant d'événements qui dérangeaient le cours des choses qui contrariaient la constitution et l'application de la constitution évidemment moi et puis les coups d'état que j'emmènerai ici sont des victimes en 1991 et 2004 200 à autre nous n'ont nous n'ont nous n'ont nous n'ont obligation pour nous qui ayons retour à l'ordre constitutionnel mais l'ordre constitutionnel n'a pas qu'à établi d'être l'hypocontal l'ordre constitutionnel qu'à établi à partir des actions des hommes et il se trouve que nous-mêmes hommes d'état et femmes d'état nous produisent des événements extrêmement négatifs qui provoquaient des évitants dans les politiques là et constamment par exemple l'état de droit que nous visions que l'on visait et par exemple capable de consolider le conseil électoral permanent est-ce que nous avons sous-songé que le conseil électoral permanent deux ans après constitution en 1989 mon coel général possède avril s'est installé en conseil électoral permanent mais avec des conseillers provisoires côté conseil électoral de Manasa nous ne pas connaître par exemple pour la constitution de 1987 auquel on est le poste de premier ministre c'est pas la constitution de 1987 qui crée le poste de premier ministre a été créé par Jean-Claude Duvalier et en 1987 c'est-à-dire qu'on n'a pas créé c'est nous-même et en tant qu'hommes d'État et femmes d'État nous avons pédiposé des actions qui ne pagaient aucun sens et puis je n'ai j'ai dit à nous tombé dans l'orbeille et nous avons dit la constitution par bon l'histoire du pouvoir de son source de déstabilité et nous avons dit tout le temps la jovenelle de Moïse et il m'a dit comment nous le fais diriger à la constitution et c'est le même tour et c'est le même tour et c'est notre constitution ça même nous l'ouvrez pour l'aller 7 février 2022 et c'est notre constitution ça tout pour l'opposition où il faut qu'il ne peut pas aller 7 février 2021 est-ce qu'elle nous-même on a posé action nous à son tour de déranger l'application de la constitution déranger l'ordre constitutionnel qui n'est pas qu'à établir et puis pour continuer une constitution jugée est discriminatoire et là je ne veux pas faire référence à Wacklev et également à Siméus oui justement je vais mettre deux exemples parce que je vais arriver dans la disposition transitoire c'est le 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 si on regarde bien nous on a fait double nationalité il y a un ensemble de monde évidemment qui n'est pas capable de participer dans la vie politique haïtienne il y a c'est des haïtiens d'origine c'est des haïtiens qui fêtent un moment qui n'est de par haïtiens un moment au papa c'est haïtiens mais qui malheureusement pour chaper la calamité d'un haïti sont un pays qui n'est pas mis en temps on arrive de l'autre bord et puis naturalis naturalis il faut que ça défonce l'autre bord les villes accumulons ensemble de connaissances les villes ont quantité de richesses et je ne j'oublie de qui n'ont pas d'accord des nationalités. Il n'est pas d'accès à des pays, parce qu'ils sont pas haïtiens encore. Ils sont américains, parce qu'ils n'ont pas accepté des double nationalités. Et les gens qui ont appelés attention, c'était... C'était du maltrès cinéus, évidemment. Moi, c'est ce qui s'était concerné. La symbolique, hein? C'est un petit paysan qui a lieu. Les vies de leur bord, les naturalisés, sont riches hommes d'affaires celliers et que le TVC du pays ne soit j'ai dépôté le candidat en 2006 à l'élection présidentielle en 2006. Du coup, l'idéal, c'est à parler. Mais qu'il y a un gain, en termes de ressources humaines qui étaient capables de servir dans la vie politique, et je trouve que la Constitution fait nous tort. Et ça, c'est une article, et ça, c'est des articles qui concernaient évidemment la nationalité, la nationalité, etc., qui estropiée la Constitution. C'est-à-dire qu'il y a une éditoriale-là, la Constitution de 1947, une estropiée. Mais attention, les autres disent, par exemple, bon, c'est sûr, naturalisé, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. On ne peut pas nous habiter à l'école. Des séries de monde qui vont par soi américain à l'arrière. Ils posent un sac ici, et puis pour ne pas faire ça, ils ne sont pas américains. Ils disent, bon, moi, ils sont américains. Donc là, ce sont des éléments culturels, parce que, par exemple, nous sommes ex-colonies. Nous sommes ex-colonies, nous toujours qu'ils réflexent ça. Nous sommes séduits par le blanc, et que de temps en temps, nous faisons référence à lui-même, et que si nous n'avons pas soi américain, ou bien, on passe pas canadien, etc., etc., nous n'avons toujours pas eu pour nous brandilis, pour nous dire, eh, attention, on ne peut pas approcher là. Mais, on n'a pas de même tout, et il faut qu'on résout le problème. Ça, il y a un moment culturel, c'est extrêmement important, parce que, par exemple, on est contre ça, on soit américains d'origine, évidemment, on passe pas soi américain, on passe pas soi canadien, normalement, et puis, on a posé, on jacque dans le pays, et vous parle brandilis pas soi. Non, là, il n'a pas bon. Nous parle résoudre le problème là, mais écarter ces personnes-là de la vie politique haïtienne, vous pensez, son problème à résoudre, et c'est pas d'écartir pour n'écartir, c'est résoudre pour résoudre le problème là. Donc, aujourd'hui, c'est quoi la nécessité? Est-ce la nécessité de changer de constitution, ou d'un remaniement constitutionnel? Bon, de toute manière, nous pensez une nouvelle constitution. Quand même, c'est pas tout le monde qui est dans la constitution qui est pas bon. C'est vrai que l'Etat a évolué, il y a des choses qui méritent de changer. Mais bien sûr, en constitution, il y a des failles, elles sont revues même mieux quand même, les anachronismes, ils ont pas fait le monde qui... Elles sont revues plus même mieux, elles ont des imperfections, évidemment. Mais je ne veux dire, il y a une nécessité pour une nouvelle constitution. Il y a une personne qui pense ça, mais il y a un tout pour nous gagner une nouvelle constitution. Parce que la constitution que nous gagnons là, elle définit qui, elle définit mécanismes, même par lesquelles nous sommes capables parter pour nous gagner une nouvelle constitution. Oui, c'est-à-dire que il y a un changement de révision d'abonnement qui est faite, et le fait, c'est-à-dire que tout profiter et le désir annoncer le prochain éditorial droit d'appeler la constitution de 1987 amendée une prothèse mal posée. Très bien. Très bien. Merci en pile, donc, monsieur d'Haïti. Merci en pile. Merci en pile, à demain. Merci en pile. Bon, voilà, ok. C'était donc Robinson d'Haïti, donc, pour l'éditorial de Matin Débat, donc, de ce lundi, 22 mars 2021, madame, 2021, madame, monsieur, ok, le a, pratiquement, c'est le, nous, 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 numéros téléphones au Bensun d'Haïti, c'est le 31 55 43 25, sou souhaiter continuer faire commentaire, échanger avec au Bensun d'Haïti, ou kababre l'él, donc, invite l', ben, la presevoie lui-même, donc, nan bi ou parli, donc, pou, kababre, et parla avec ou, donc, de pays, ok, je rappelle que, donc, éditorial, Maten Débat, c'est la pensée même, donc, de l'émission, Maten Débat, ok, là, nous, 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 c'est, dans ce qui est, sous table, aujourd'hui, pour ce lundi, 22 mars 2021, et, est-ce, nous, 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 en fait, de nos problèmes, nous, 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 vous posez, vous posez vous pratiquement en week-end parce que en week-end, la population n'est vraiment pas focus sur l'action du gouvernement. Ils n'ont pas focus sur la politique.